L'armée centrafricaine lance une offensive pour le contrôle de la voie d'approvisionnement avec le Cameroun. Alors que la Centrafrique est menacée par une grave crise humanitaire, le contrôle du tronçon routier Gawabulaï Bangui, principale voie d'approvisionnement du pays depuis le Cameroun, relève d'un enjeu majeur pour le gouvernement face aux rebelles qui tentent de s'emparer de la capitale centrafricaine. Le contrôle de la route Gawabulaï Bangui est très stratégique. de la gestion de cette crise militaire ou civile qui oppose aujourd'hui le gouvernement centrafricain au mouvement rebelle. Donc on peut déjà comprendre que depuis l'apparition du communiqué des mouvements rebelles, on sent déjà un essoufflement, un allissement de cette guerre. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Denise Brown, souligne qu'une centaine de camions transportant de l'aide humanitaire en provenance du Cameroun sont immobilisés à la frontière. Dans son dernier point de situation périodique sur l'évolution des opérations militaires sur le terrain, le conseiller du président Faustin-Archange Douadéra pour la sécurité nationale, Valéry Zakharov, affirme que cette voie sera bientôt reprise en main par les autorités centrafricaines. Donc la reprise du contrôle de cet axe par les forces gouvernementales appuyées par la mission des Nations Unies et des supplétifs aux russes peut être alors une raison pour laquelle alors que ce mouvement rebelle a anticipé à travers le communiqué pour ne pas tout à fait afficher la déroute militaire. Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 2,8 millions de centres africains ont besoin d'assistance humanitaire, d'où la nécessité pour les autorités de renforcer le dispositif sécuritaire et faciliter l'approvisionnement du pays en vivres et médicaments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !